Les plus de 245 000 habitants de Polynésie française sont dispersés sur une étendue vaste comme l'Europe. La plus grande partie de l'activité économique est concentrée dans les îles de la société, qui regroupe 85% de la population totale. Cette population est jeune, avec 43,1% des habitants qui ont en dessous de 20 ans, tandis que seulement 6% de la population a plus de 60 ans. Le secteur du tourisme s'affirme comme l'instrument prioritaire du développement économique de la Polynésie française et emploie directement plus de 7 500 personnes. Stimulés par les dispositifs de défiscalisation métropolitains et locaux, les projets hôteliers sont nombreux et la capacité d'accueil de classes internationales augmente chaque année. Les mises en place de paquebots de croisières sont autant d'investissements sur lesquels se fondent beaucoup d'espoir de développement à moyen et long terme. Parallèlement, le secteur de la petite hôtellerie non classée s'est fortement développé, offrant une capacité de chambre en croissante évolution et répartie sur une trentaine d'îles. Ce secteur économique est devenu vital pour le développement des archipels. La perle noire de Tahiti est réputée dans le monde entier. La culture de la perle, qui a connu en quelques années un développement spectaculaire, constitue la seconde source de recettes extérieures pour le territoire après le tourisme. Il existe actuellement en Polynésie plus d'une centaine de coopératives, plus de 200 associations familiales et une vingtaine de sociétés privées qui possèdent des fermes perlières. Avec une zone d'exclusivité parmi les plus grandes du monde, la Polynésie française dispose d'un atout important en matière de pêche. Ce secteur possède une flottille de pêche industrielle de tonniers dont la majeure partie de la production de poissons est destinée aux marchés extérieurs. Mais la pêche reste une activité traditionnelle et la majeure partie de ses produits est autoconsommée dans les archipels ou commercialisée sous forme de vente directe. Le secteur industriel occupe une place secondaire dans l'économie territoriale. On compte quelques 2600 entreprises employant près de 6700 personnes concentrées aux trois quarts sur l'île de Tahiti. Environ 8% des entreprises polynésiennes relèvent du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ces dernières années ont été marquées par une forte reprise des activités du BTP, notamment grâce au secteur de l'hôtellerie, de l'habitat et au lancement des grands chantiers. Autrefois premier secteur économique de la Polynésie française, l'agriculture ne représente plus aujourd'hui qu'une place modeste dans la production intérieure totale. Le copra reste la culture dominante et l'une des seules activités agricoles principalement exportatrices avec celle du Nono, dont les exportations de purée et de jus poursuivent depuis 1996 une ascension fulgurante. Le gouvernement tente, en parallèle, de relancer la culture de la vanille. Quant à l'artisanat, qui fait vivre plus de 12 000 personnes, la production est essentiellement localisée dans les archipels des Toamoutous, des Marquises et des Australes. Elle y est d'une grande diversité. Objets et bijoux en coquillage, chapeaux, sacs, paniers et péoués en feuilles de pandanus, sculptures sur bois, tapas et tifefei. Grâce au développement de ces activités traditionnelles, et grâce à l'essor notamment des secteurs du tourisme et de la perliculture, la Polynésie française jouit aujourd'hui d'une économie parmi les plus développées au sein de la région Pacifique Sud.